C'est une vie simple que menait Guy Marchand dans sa modeste maison des Alpies. A ses côtés, son fils Jules qui en dit un petit peu plus sur cette cohabitation. A l'âge de 86 ans, Guy Marchand nous a donc quitté. Noël approche et ce sera le premier sans leur papa. Pour les deux enfants de l'acteur, Ludivine et Jules. Le mardi 19 décembre, les deux enfants de Guy Marchand, qu'il a eu avec sa première femme, Béatrice Châtelier, ont fait part d'une nouvelle, une triste nouvelle à l'AFP. Après qu'il se soit éteint paisiblement à l'hôpital de Cavaillon dans le Vaucluse. C'est en l'église de Molèche que le 27 décembre auront lieu les obsèques de l'acteur de garde à vue. C'est dans cette région que l'interprète de Destiné a fini ses jours au sein de sa modeste maison. Une vie simple aux côtés de son fils. Chez lui à Molèche, dans les Alpies, il se baladait entre tristesse et légèreté. Dissimulait ses angoisses, nous révèle nos confrères. Dans sa maison au Provençal, Guy Marchand menait une vie simple, sans excès pour une fois, disait-il. Il passait son temps à lire et relire Romain Garry, écrire des chansons, des polars sur sa vieille machine. Une modeste demeure avec très peu de meubles, mais envahie de livres et de photos. C'est au sein de celles-ci que Guy Marchand cohabitait avec son fils Jules. Ce dernier avait rejoint son paternel à la fin du premier confinement en mai 2020. Il y a chaperonné son géniteur, qu'il décrivait comme souffrant de sa solitude. En prenant soin de son papa, il lui a permis de se sentir moins seul et de couler des derniers jours plus heureux. Ensemble, il ne sortait que peu, s'occupait des chiens, montait à cheval le week-end et regardait de vieux westerns le soir. Puis, le 1er septembre dernier, Jules est devenu papa à son tour. Papa d'une petite Charlie, le dernier cadeau à un grand-père heureux et apaisé. Sous-titrage Société Radio-Canada